Monsieur Alessi, c'est un plaisir et un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes un des plus grands groupes de design et de fabrication d'objets contemporains. En réalité, la créativité pour vous, qu'est-ce que ça représente réellement ? La créativité, en réalité, est le fondement de l'activité et de l'existence même de notre industrie. Alessi est en quelque sorte un exemple du phénomène des fabriques du design italien, qui sont vraiment basées sur la créativité. S'il y avait cela avec des objets très humbles, comme on produit des casseroles, des plateaux, des verres, sinon des tables, des couverts, il n'y aurait vraiment peu à faire dans l'industrie de masse contemporaine. Et cette créativité, elle est fondée sur l'intuition ? Elle est fondée sur quoi ? Sur de la technique ? Jean-Claude Carrière disait qu'il faut d'abord être un bon ouvrier, un bon technicien pour faire de la créativité. Est-ce qu'aujourd'hui, le designer, ce n'est pas simplement un concepteur plutôt qu'un vrai manuel ? Bon, évidemment, la technique est toujours là, est toujours importante, mais pour moi et pour toute la philosophie, la façon de voir du design italien, la créativité est surtout l'intuition, la sensibilité, la capacité d'être un poète. Poète dans le sang grec de créer, donc un créateur. On peut créer en faisant à la main, on peut tout aussi bien créer en utilisant des machines. Il faut se sentir un peu plus libre de ce qu'on se sent en ce moment, à mon avis. Mais un bon poète, c'est quelqu'un qui connaît bien les règles de la poésie. Donc, il faut aussi quelqu'un qui connaisse bien toutes ces règles-là, non ? Oui, bien sûr. Être un poète dans une ambiance industrielle à haute technologie est peut-être un peu plus difficile, mais c'est ce qu'il faut pour créer vraiment de l'innovation au niveau du produit. Vous avez abordé la notion de borderline, la notion de fiasco. Je crois beaucoup que celui qui veut entreprendre, celui qui veut créer, il doit être capable de prendre un risque. Le risque, c'est évidemment de rater, puisque celui qui assume un risque, c'est qu'il prend le risque de l'échec. Alors, pour un groupe de la taille d'Alessis, prendre un risque, ça reste mesuré par rapport à la structure financière. Mais quand on est un jeune designer et qu'on se lance, comment doit-on lui expliquer que ce risque, il doit l'assumer s'il veut réussir ? Dans ce que j'ai compris, la notion de risque est vraiment fondamentale. Après, il faut aussi dire, il faut mesurer les risques selon sa propre individualité. Si on a une entreprise, on peut risquer jusqu'à un certain point. Si on a une entreprise de grande production, c'est encore plus difficile. Il faut savoir. Mais s'il n'y a pas de risque, c'est à une capacité de ne pas faire ce qui existe déjà, il n'y a pas d'évolution. Ce que je dis toujours à mes commerciaux, c'est qu'on a eu du succès chez nous, chez Alessis, parce que je ne vous ai jamais écouté. Parce qu'en tant que commerciaux, vous allez me demander ce que vous voyez qui existe déjà. Ce n'est pas la bonne façon de réussir. Alors, je voudrais vous dire, moi je suis ministre de l'économie dans une région de 3,5 millions d'habitants. Vous seriez un jeune designer. Qu'est-ce que vous demanderiez à un ministre de l'économie, des nouvelles technologies, du design ? Quels sont les éléments qui vous paraissent nécessaires pour aider l'industrie du design à se développer dans une région qui n'est pas reconnue comme la vôtre, comme une région de designer ? Bon, je dirais, s'il y a une tradition de manufacture, quelle qu'elle soit, même les objets les plus humbles, tel est mon cas, il faut essayer de revitaliser ces racines qui existent, si elles existent. Ça, c'est une chose essentielle. Et de les revitaliser avec l'aide des designers. Donc, de trouver la façon de les mettre en contact et de les aider à avoir un peu de courage. Et l'autre façon, c'est aussi qu'ils, dans quelques pays, ont eu d'importants résultats et d'aider les nouveaux designers à se faire cette sorte d'autoproduction. C'est de créer des petits laboratoires qui leur permettent de faire aussi, de se faire les eaux, enfin. Ce serait de soutenir de sorte de micro-entreprises, des petits ateliers, ce serait ça de... C'est sûrement pas de l'argent mauvais... Mal placé. Mal placé, non. Alors, une dernière question, vous avez abordé dans votre exposé le fait que vous alliez faire un cornet de frites. On peut espérer quand ce cornet de frites ? Oui, le cornet de frites, dont je suis très fier, parce que ce sera le premier projet d'un designer belge pour Alessi. Et il va sortir, probablement, ce sera en réalité un set pour les frites, donc avec le cornet à frites et pour les vouls, évidemment. Évidemment. Et l'année prochaine, oui. Eh bien, j'espère que nous aurons l'occasion de manger des moules et des frites ensemble. Si vous permettez, je vais vous envoyer une des premières pièces qui sortent. C'est évidemment un plaisir immense pour moi. Merci beaucoup. Merci, à vous.